J'oublierai jamais cette soirée. On est dans le sud de la France, il est 23h et apparemment ici on peut trouver des scorpions, des butus occitanus plus précisément. La plus grande des espèces présentes en France. Et la nuit c'est beaucoup plus facile de les voir parce qu'on peut utiliser ça, une lampe à lumière noire. Et tout d'un coup ce chemin de pierre s'illumine de scorpions fluorescents. Des très jeunes, des adultes, certains pressés, mais la plupart paisibles et calmes par cette nuit fraîche. On trouve proche d'eux des morceaux de leur ancienne cuticule laissés sur place après chacune de leur mue. C'est elle qui contient les substances responsables de la fluorescence. On a tendance à réduire le scorpion à sa vénimosité, en oubliant tout le reste. Mais le scorpion est une merveille de la nature. Il a quasiment pas évolué depuis son apparition sur Terre, tant il est adaptable et robuste. On a par exemple découvert par hasard qu'ils étaient résistants aux radiations des bombes atomiques. Ou encore qu'ils étaient incroyablement bien immunisés contre les infections bactériennes. Ou même qu'ils pouvaient passer des années sans manger. Bref, j'ai trop de choses à vous dire sur les scorpions. Ils sont victimes de plein de croyances et de mythes, alors restez dans le coin parce qu'on va en parler. Merci à Olivier et Anaïs de Bebezaurus pour cette balade incroyable et pour le prêt de ce très bon livre sur le sujet.